Automatiquement, ça va rentrer sur le terme. Monsieur le carré de ma corps. Là on ne parle pas de landing page. Si tu veux, les filtres, 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 je parle de les filtres, mais allez, landing page, c'est vraiment par exemple, un tir avec le centre de formation, je t'aime comme une campagne à Facebook pour promouvoir une formation. Je vais la mettre sur une landing page où il y a un tir avec le site web.com slash landing page formation étudiante par exemple. Sur cette landing page, lors de la création de la landing page, je dois faire attention à plusieurs critères. Mais dans la navigation mobile, les filtres, les filtres, etc. Donc, tous les critères de référence naturels ou bien sûr, un formulaire d'inscription dans le cadre. Je les appelle à l'action. Vous pouvez aller dans les règles de là. Sur Facebook, qui me trouve le lien, c'est une campagne, il clique vers le site. Donc, il est là, il clique vers le site web. Je vais utiliser le lien qui mène vers cette landing page comme url de destination sur Facebook. Donc, une fois de cliquer, tu cliques directement le landing page. C'est comme je fais. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un site web. Il y a un site web. Il y a des informations. C'est une nouvelle formation. Il n'y a pas eu le temps de développer une nouvelle page. Donc, la création des landing pages, surtout avec des outils de marketing automation, me permet justement de gagner du temps et de l'argent. Ou tout ce que tu veux. Rester d'alerte digitale avec des templates. Il y a un conseil d'ailleurs. Il y a un géant web. On ne parle pas de tout temps. Il utilise tout simplement une version free dans Typeform. Un géant pour des centaines de landing pages. Il y a un truc aussi bon que le Typeform. Il y a un site web qui est un site web. C'est simple. C'est simple. Donc, c'est la chose l'autre sur les landing pages. Si je vais utiliser une landing page que je vais créer avec un type de marketing d'automation. Moi, je me rappelle juste que la landing page est optimisée pour la conversion, etc. Il y a tout un monde de suivi, d'optimisation et de reporting derrière. Une landing page qui dit que je peux suivre. Je connais les travaux de landing pages dans la description, que je peux me récouper sur la page de la suite, que je peux me récouper sur la page toute cette data. Deuxièmement, il y a des outils qui me ramènent ces informations. Et moi, en tant que responsable du marketing, je peux me récouper les résultats. On voit que je me clique sur des conversions. J'ai mis des conversions. On voit que je me récouper sur le site. On voit que je me récouper sur le site. On voit que je peux les outils sur le marketing. C'est vrai que Google Analytics n'a pas eu des résultats, mais ils n'ont pas eu des résultats. Par exemple, quand on voit Google Analytics, les mots clés, la majorité, c'est une source de trafic qui ne te montre pas ça. Il y a aussi une version payante de Google Analytics qui est dans le 12 000 $ par mois, je pense. Il y a aussi un outil de marketing automatisé, je peux décider, je peux voir, je peux carrément paramétrer des filments sur la page. Si tu nous expliques, il y a un outil de marketing automatisé. Je vais vous donner des exemples, des outils que je vais te faire en ligne gratuitement. Donc, la page est une ligne de marketing. Si je vous dis que j'ai un défilement 30 % de défilement sur la page, je ne peux pas vous dire que les visiteurs fêtent les 30 %. Je ne suis pas dans l'attenteur, vous le suiviez, etc. Je fais ça pour avoir plus d'informations, pour adapter mes experts, pour adapter mon contenu pour la prochaine fois. Donc, il y a deux fois, les landing pages, les contacts ou les call to action. Est-ce que vous avez des questions à faire partie avant ? Bien. Donc, une fois prospé, je vais gérer des fiches contacts. Généralement, il nous faut un CRM ou un outil de gestion de contacts. Et il y a un outil qui est dans l'outil qui est dans les landing pages ou tout. Et puis, il y a un CRM intégré. Pour qu'il y ait une base de données, comme sur les informations, par exemple, j'ai 100 personnes. Firmes, prénoms, adresses e-mail, les millions de personnes par exemple. Mais, à travers des outils comme ça, je vais avoir aussi leurs comportements. Et je peux décider, je peux aussi changer ce qu'on appelle leur cycle de vie. Donc, les trois phases, je vais avoir des cycles de vie. Et puis, on parle commercialement. Là, je peux mieux classer mes leads. Parce qu'il y a des inconnu ou des visiteurs. On ne va pas avoir des visiteurs. C'est des prospects. Donc, dans toutes étapes, j'ai un complément d'information. Il va permettre d'être plus en plus pour les visiteurs. Donc, dans la phase awareness, par exemple. J'ai des subscribers ou des leads, en général. Des subscribers, par exemple, dans le site, qui s'inscrivent à la newsletter. Donc, je vais m'abonner à tes nouvelles. Simplement. Donc, c'est un subscriber. Et quand il a entamé une autre action, dans le site ou dans le formulaire, il va changer de cycle de vie. Par exemple, chez le NMQL. Le NMQL, c'est un marketing qualified lead. Donc, c'est un lead qualifié marketing. Le lead qualifié marketing, c'est... Mais elle, dans la phase consideration, il vient juste de passer. Mais le governance, il n'est pas encore... Il n'a pas, disons, exprimé un besoin pour acheter. Donc, mais elle, il y a juste des jours. L'SQL, c'est vraiment le sales qualified lead. C'est le lead qualifié vente. Donc, c'est un lead qui a exprimé un besoin. Il n'a pas d'exprimer. 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 Il a exprimé un besoin, il a dit qu'il a un besoin. Il a dit qu'il est un besoin de la fiche contact, il a dit qu'il est un cycle de vente. Il a dit qu'en tant que commercial je peux donner des prévisions pour que je vais clôturer une vente avec lui. J'ai une opportunité aujourd'hui. Les éléments, les lézmines, l'opportunité est le besoin de l'équipe. Les échanges avec la préparation, la préparation de devis, je le rassure par rapport à la qualité de formation, je l'envoie, le CD du formateur, etc. Les phases d'achat sont la marketing automation. Subscriber, Lead, MQL, SQL, Opportunités et Customer. Je reviens rapidement à la dernière partie de la conversion en visiteurs, prospects et clients. L'étape vente de mon CRM, c'est le lead scoring, le workflow ou le marketing automatisé. J'ai dit que c'est l'importance des pages ou des pop-ups. Je ne sais pas si elles sont optimisées pour la conversion, mais pour toute la data derrière, pour amener toutes les performances, etc. Les workflow ou le lead scoring, c'est vraiment, par exemple, le lead, quand on revient à l'estage, le lead, je vais accorder un chiffre ou un score, le lead. il y a 10%. Il y a un simple subscriber, par exemple. Donc je dis que le subscriber, c'est 10%. C'est quoi ? Il y a un visiteur, il y a un site, il faut s'inscrire à l'anniversaire. Donc je vais avoir son e-mail, simplement. Il y a un subscriber et il y a 10% de courrier. Il y a un formulaire. Dans l'action, je lui donne 40%. Donc il y a 50%. Dans le paramétrage du score, il dépasse le score de 50%, il commercie le score de 50%. Il est déjà décisionné dans l'opportunité, il est prêt pour acheter. Le lead scoring, c'est encore une fois, le retour sur investissement. Je sais directement, immédiatement, qui appeler en priorité. Ça s'il te stocke beaucoup de temps. Il y a une liste d'inscription. Je vais appeler tout le monde. Je dois accorder, par exemple, pour appeler une centaine de personnes, il me faut quand même 3 jours de travail. Le lead scoring, ça va permettre d'appeler en priorité l'arbitre de l'HTB ou de faire autre chose. Donc le lead scoring, le lead nurturing aussi avec le lead scoring, c'est vraiment nourrir la relation avec les prospects et les visiteurs jusqu'à ce qu'ils deviennent des opportunités. C'est le même principe. ce qui est en train de faire, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un simple but, c'est vraiment un choix où il y a des ambassadeurs, et il y a des clients, et il y a des clients qui ont un autre. Une fois que j'ai un client, comment je peux le fidéliser? Comment il peut devenir mon ambassadeur? Comment il peut me recommander pour d'autres marques, pour d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des logiciels pour assurer que vous étudiez le lead story ? Oui, c'est vrai. Le lead story ? Je n'ai pas vu directement sur la page. Il y a des logiciels pour assurer que vous étudiez le lead story ? Le lead Fox est un essai gratuit de 14 jours. Le lead Fox est un essai gratuit de 14 jours, juste pour les fonctionnalités. C'est un bâtisseur de marketing et d'automation. C'est un bâtisseur de landing page, de papa, d'email, etc. Il me permet bien sûr de faire les suivis, les performances, etc. HubSpot, il a inventé le concept. Il a déjà lancé sur propre routine l'email marketing. Il certifie déjà que l'email marketing. C'est un bâtisseur de marketing. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tu mets ça sur LinkedIn. Je suis certifiée d'email marketing. Qu'est-ce qui vous aurez ? Je suis un bâtisseur de marketing. C'est un bâtisseur de marketing. C'est un bâtisseur de marketing. C'est un bâtisseur de marketing. Avec le tâchesur de marketing, c'est un bâtisseur de marketing. Vous avez fait un bâtisseur de marketing. Il s'agit d'un bâtisseur de marketing. C'est le bâtisseur de marketing. Il s'agit d'un bâtisseur de marketing. Il y a des affaires. C'est ce qui veut dire. C'est un bâtisseur de marketing. Si vous avez un mail-chip, vous pouvez avoir un nombre de mails. Si vous avez un mail-chip, vous pouvez avoir un mail-chip gratuit. Tout le monde est gratuit. Tout le monde est gratuit. Il y a un mail-chip gratuit. Le mail-chip est gratuit. Les outils sont gratuites, mais les outils sont limités. Si vous avez un mail-chip, vous pouvez utiliser la version gratuite. Mais vous aurez le petit logo, le mail-chip, les emails. Pour commencer, vous pouvez voir dans ces versions-là, que vous pouvez utiliser le marketing et la automation. Pour travailler sur un outil, tout le monde demande de payer. Et vous pouvez choisir, bien sûr, Leetfox. C'est vrai, en plus. Qui est payant ? Qui est payant après 14 jours. Pour commencer, maintenant, je me trouve la gratuite. Mais après, pourquoi est-ce que vous avez dit Leetfox ? Il n'y a pas besoin. 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 Donc, on a retiré de ces 1 000 contacts. Il n'y a pas besoin. On a besoin de 50. Donc, on a besoin de les limites de l'âge. Il n'y a pas besoin. 2 000 contacts. Il faut optimiser les contacts. Alors, 2 000 contacts. Et ça, vous avez besoin de 60 par mois. C'est-à-dire, 6 compagnes. Pour commencer un petit business pour tester, ça vous voit cet outil, mais pour commencer à acheter, là, tu peux faire l'étude, tu trouves la phase de considération, là où je fais les outils, tout le monde, qu'est-ce qu'ils proposent, ou d'ailleurs, tout le monde, y compris Leadfox, ils partagent, ce qu'on appelle, un comparatif de logiciels. Donc, l'article Tableau, c'est ça, carrément, le mouhème. Donc, on a fait une phase de considération. Je vais présenter ça à mon boss. Je vais télécharger les rapports, je vais télécharger les rapports, je vais faire le comparaison. C'est-à-dire, il y a 2000 emails, il y a des data, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions ? On n'a pas de pause. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un signe, c'est un signe. C'est un signe, c'est un signe. C'est un signe. Donc, de toute façon, c'est le parti qui a été fait beaucoup de temps, mais le parti est une autre pratique, c'est-à-dire comment je peux implémenter le marketing automation. Donc, la phase de l'autre, c'est-à-dire que je suis fidélisé, c'est-à-dire un « smart content » ou un « newsletter ». Bien sûr, les clients, c'est-à-dire qu'on a des contacts, donc je vais pouvoir savoir les clients, les prospects, etc., C'est-à-dire qu'on arixé le CRM. Je ne sais pas le CRM. Et c'est un panneau. C'est un panneau, comment est-ce que vousoutez un CRM spécialisé pour une agence de développement ? Les CRM sont des CRM open source que vous pouvez utiliser gratuitement sur le web ou qui sont limités aussi. Le CRM permet justement de gérer les fiches de contact, de faire le processus dans le cycle de vie. Cela te permet d'avoir une visibilité claire pour gérer ces contacts et bien sûr mieux conclure les ventes. Les suivis, j'ai un des 10, 10 ventes, 10 lignes de malheur. Les suivis mensuels, trimestriels, je dois noter, etc. Pour avoir le tout sur un dashboard clair, il vaut mieux utiliser un CRM. C'est mieux qu'un fichier Excel, les films, les filtrés, les filtres, les contacts, etc. Votre, tu peux faire ça plus ou moins d'une façon automatique. En fait, comme vous avez appelé le SAV, le RIDU, automatiquement, j'ai fait le CRM. Puis, il vaut mieux qu'il sait très bien ce que vous avez discuté avec son collègue. Il y a quelques clients, il y a des échanges qui ont besoin d'un contact. Il y a même à partir de ça, par exemple, qu'on a mis le CRM pour s'ébrouiller mieux le RIDU. Je ne sais pas si vous avez des questions, des feedbacks jusqu'à là. Il y a des éléments indispensables de la stratégie inbound. Donc, ça m'intéresse aujourd'hui, comment je peux mettre en place une stratégie inbound. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'inbound ? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'inbound. Ils ont plein de questions, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Alors, à chaque fois, on est confronté par le syndrome. Je passe 6 heures par jour sur Facebook. Je like des vidéos dans des chats. Et je dis « oh, 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 oh ». C'est quoi ça ? C'est le moment, c'est le moment, c'est la jambe dans le web. Il y a très peu de sociétés de poids tunisiens qui ont vouloir ça. Je vous ai cité l'exemple magnifique Arpi de Zède. Les gens sont à la TSA, qui utilisent ça très bien. Et bien sûr, nous, le SMC, on a vraiment maîtrisé ça à travers les années. Pourquoi est-ce que c'est 100% qu'on arrive à reprimer ça, à la performance, à la TSA ? Je sais. Le marketing automation, le marketing, c'est l'avenir aujourd'hui. Ce n'est pas un seul métier que tu vas apprendre. Mais le fait de maîtriser les phases de l'alcool et de préparer des contenus de l'alcool, et si tu maîtrises l'inbound marketing, toi, l'inbound marketing normal, tu spécialises comme les personnes, par exemple. Pour mettre en place une stratégie inbound marketing, ce n'est pas sorcier, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Simplement. Donc, je mets le temps qu'il le faut au milieu, les contenus, les landing pages, j'imagine les scénarios. Finalement, c'est des scénarios. Maintenant, il faut qu'il est dans le centre de formation. Comme première étape, j'ai imaginé, les gens qui ont fait formation, les gens qui ont fait formation, ils ne m'entraînent pas. A chaque fois qu'ils m'entraînent, on le refuse. C'est des compétences. Par exemple, je prends l'exemple du mental sub-skills, et que je remarque, la majorité des embaucheurs, des agences à recrutement, ils trouvent que les nouveaux jeunes ont fait un beau monde dans les scénarios. Il a eu le savoir-faire, le savoir-faire. Par exemple, le fait de présenter en public à travers une épargne, il a dit qu'il s'agit d'un écran. Il 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 s'agit d'un écran. Si tu n'a pas fait ça avant, ou tu n'as pas des soft skills, tu vas avoir du mal à le présenter. Tu vas apprendre ton banier. Mais bien sûr. Il faut juste essayer pour y arriver. Alors, il y a des soft skills. Comme le faire, on rentre dans la taille donc c'est bon. Ils peuvent nous dire Les éléments indispensables d'une stratégie ou une marque marketing, je vais commencer par définir les buyers personal. Il n'y a pas de personnes ou de la visiteur, mais là, c'est vraiment des personnages. Nous parlons sur le parcours client ou sur les phases du parcours client. Nous avons besoin d'avoir un contenu adapté à toutes les phases. Comme la phase web, la phase PDF, nous avons les 7 éléments indispensables. Il faut faire des décisions, un comparatif des centres d'information, par exemple. Il y a une nouvelle méthode de formation, le coaching. Il va télécharger un document, il n'y a pas ce besoin. En lisant le document, il va comprendre que c'est intéressant. Il n'y a pas le bouton d'inscription, il va s'inscrire. Donc, l'aimé, la phase awareness, un nouveau contenu par rapport à un besoin qu'il n'a pas déjà. Qui peut l'intéresser? Donc, je suis en train de créer le besoin. C'est-à-dire qu'il y a une chambre de coaching pour avoir les soft skills, par exemple. C'est le même domaine de formation avec les jeunes diplômés, mais plutôt les cadres. Ce que je suis en train de faire, c'est la personne qui a téléchargé le document. Le parcours qu'il y a. À part le parcours qu'il y a, donc, pas de awareness, consideration ou des âgés. On a ce qu'on appelle le persona. Donc, pour y arriver, donc, une première étape pour mettre en place une stratégie des membres marketing, je dois définir le persona tel. Persona, c'est vraiment comme un CV. Il y a un exemple de persona créé pour le lancement d'une nouvelle gamme de cosmétiques. Donc, Andy Anaïs, 33 ans, assistante de communication. Il est en couple. Un enfant de 2 ans. Domicile, bord de centre-ville, biographie. J'ai aussi toutes les informations qui concernent Anaïs. Ses motivations et attentes. Ses freins et réticences. Ses habitudes et sa personnalité. C'est le bureau. Il y a un personnage. Je peux avoir ça à plusieurs personnages. C'est ma cible, finalement. Mais il y a un marketing. Donc, il y a un marketing. Il y a un marketing. Il y a une cible, par exemple. Il y a un embalm. Il y a un personnage. Donc, le CV de la persona, de plusieurs personnages. C'est vraiment les personnes qui sont susceptibles. Il y a une cible. 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 Donc, pour le personnage, je dois vraiment identifier une fiche comme ça. Avec ses informations. Pardon? Une fiche technique. Et il y a une cible. La cible, la cible. Il y a une cible. D'ailleurs, il y a une cible. La cible. Il y a une 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 cible. Toutes ces informations, elles ont permis de créer le bon contenu. Déjà, à la même personne. J'ai étudié sans profil. Je n'ai pas mal les centres d'intérêt. Je suis sûre que les motivations et attentes. Par exemple, là, je souhaite des cosmétiques naturelles et biologiques. privilégie les petites marques quasi artisanales et recherche des produits éthiques voire équitables donc toutes ces informations c'est à prendre en considération pour préparer un contenu adapté par exemple elle en tant que marque je sais que ça va l'intéresser je sais que ça va l'intéresser oui c'est des informations collectées par le marque ou la liée très bonne question il y a deux parties il y a une marque déjà on a une personne ça peut être pour les armes c'est-à-dire 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 j'ai de l'expérience un retour donc la majorité est-à-dire je suis une nouvelle marque tu vas prédire voilà je vais l'utiliser justement l'église qui m'a Facebook ou qui m'a Google Google il m'a permis d'avoir ce qu'on appelle le planificateur de moublier donc il y a déjà il y a une marque il y a une énergie mais il y a des critères comme il y a une tendance il y a une idée sur les contenus sur la bête de chemin de tout ce qui est cosmétique par exemple donc si je n'ai pas d'informations je n'ai pas d'historique je n'ai pas d'historique je vais la chercher sur les réseaux je vais analyser aussi les pages de mes bancaires donc je vais voir qu'est-ce qu'il prend enfin pour des produits similaires comme moi je vais essayer de faire sortir les personnes mais l'essentiel il y a une base de données elle est n'a une base de données une personne